Nous sommes arrivés à la conclusion de notre concert. Nous allons vous interpréter, ou vous l'entendez bien, c'est assez rythmé. Yoann Neis est né le 11 juin 1963 en Louvain, pour les francs-comandes, en Belgique. Il choisit de se concentrer à la musique dès son plus jeune âge. On avait déjà que ce qu'il s'en dit, en Cidento, en peintoir. Il suit des cours musicaux au sein de plusieurs écoles où il obtient de nombreux. Entre autres de saxophones, de clarinettes, de piano, d'accordéon, d'amour, je ne sais pas ce que c'est, en peintoir. D'informations musicales et de musique de chant. Il poursuit sa formation au conservatoire royal de Bruxelles. Où il obtient des premiers, des diplômes et des certificats de clarinette, de transposition, de formation musicale, d'harmonie. C'est un grand parfait, ce gars. Il joue même du piano. Il se dirige dans les orchestres d'harmonie et de fanfare. Parmi ces professeurs les plus importants se trouvent André Wagner et Yann Ségos. Je ne suis né Flamin, je ne sais pas bien me prononcer. Johan Maïs découvre sa passion pour la composition très jeune et se voit récompensé de plusieurs prix de composition de concours nationaux et internationaux. Il a déjà dirigé plusieurs orchestres en tant que chef de musique ou comme chef invité. C'est trop long ? Actuellement, il met une carrière de compositeur et mangeur de chef d'orchestre, deux membres de jury, deux musiciens au sein de l'orchestre militaire, et deux membres de la Confédération des Sociétés de Musique, VLAMO. J'aime mieux l'en privilégier parce que c'est un monde du format et tout. Johan Maïs est régulièrement sollicité en tant que chef invité. Voici donc pour finir notre conseil de printemps, une passo d'orchestre. Donc Pedro, t'as qu'un quelqu'un qui vous dit des choses ? Je tenais à préciser que je n'ai rien à rajouter. Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...